bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube bobine et pelote moi je suis eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo bobine et pelote ou eve v3 donc j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une ma vidéo défi du confinement spécial lecture et et donc je vous accueille dans ma cuisine pour changer si vous me connaissez c'est un endroit où j'aime bien être tranquille ou pour prendre mon petit déjeuner chose que je suis en train de faire et faire mon point sur ma journée et donc souvent je je filme à ce moment là surtout je suis toute seule mes garçons sont pas encore réveillés où ils sont réveillés mais ils ont décidé de rester au lit avec un bon bouquin justement je pense alors j'ai décidé de lire dans ce défi de lire cinq livres en un mois il faut savoir que je lis je pense trois ou quatre livres généralement trois ouais ça dépend après je lis pas forcément des gros ou des petits on va dire que je lis 3 4 livres par mois je suis pas une grande grande lectrice parce que j'ai pas beaucoup de temps de lecture et que le soir je m'endors sur mes livres ouais bon le point le point de vue est pas génial mais c'est pas grave j'aimerais bien lire un petit peu plus surtout que comme mes enfants vont être en vacances et que j'avais prévu de prendre des vacances j'ai décidé pour le moment je sais pas encore comment mais de poser des jours malgré tout pour me reposer et à la maison donc du coup j'aurais du temps pour pour être avec les garçons pour bouquiner pour me reposer voilà c'est comme ça on part pas en vacances mais on reste en vacances chez soi alors dans ma j'ai pas prévu les livres que j'allais lire parce que j'ai déjà fait une pile à lire de de printemps je vous mettrai le petit lien pour aller vers la vidéo si ça vous intéresse j'ai un gros livre en cours que je veux dire surtout avril donc c'est le le carnet d'or de doris les signes que j'avais déjà commencé j'avais lu une centaine de pages et j'essaie de lire page par jour et ça me plaît bien alors il ya des moments ça me c'est marrant des moments je lis 20 pages et je décroche et il y a d'autres moments comme ce matin en fait j'allais pas lu mais 20 pages hier ce matin j'ai lu 40 pages et j'ai trouvé ça vachement bien c'est vraiment bien écrit c'est vraiment ouais extrêmement bien écrit mais je me demande vraiment où elle nous emmène je suis à 160 pages en fait du livre donc il y en a à peu près 700 800 je ne souviens plus mais voilà je je ça m'accroche un peu plus donc tant mieux voilà on ne c'est pas une lecture forcément évidente parce que c'est pas toujours joyeux et et donc du coup je je la lis petit à petit et pour le moment ça va ça me plaît bien je ne sais pas si c'est quelque chose que je referais par la suite parce que avoir plusieurs livres en cours c'est pas forcément ce que je préfère j'aime bien être happé par une histoire et lire le livre mais mais en fin de compte là ça me va pour celui ci et sinon j'ai commencé à lire un livre que je ne souhaitais pas lire mais c'est que je me suis retrouvée par la force des choses obligée de choisir parmi les livres qui étaient bon je me suis dit pourquoi pas le lire c'est un livre que j'ai acheté pour mon fils à simon donc c'est les vivants de Matt de la Pena qui est américain mexicain en tout cas je sais que c'est je me suis renseigné un petit peu là c'est un auteur assez jeune mais qui a écrit cinq ou six livres et donc à chaque fois c'est des c'est des livres pour young adultes jeunes adultes voilà donc les vivants vous regretterez d'avoir survécu et j'ai vu sur babylio ce matin qu'il y avait une suite alors je l'ai commencé samedi matin et j'ai pas beaucoup lu mais ça se lit très très vite et c'est pas extrêmement bien écrit il y a des choses un petit peu qui me chiffonnent c'est vraiment oui c'est ce qu'ils le mettent dans babylio ils le mettent dans la partie apocalyptique voilà pour le moment on n'y est pas encore mais on sent que ça arrive il y a beaucoup beaucoup de choses il y a un virus qui terrasse une partie de la population américaine et mexicaine il y a un bateau en fait sur lequel le personnage principal Shai qui est un jeune homme va il y travaille en fait et puis il prend conscience des différences sociales des classes comme si je sais pas d'où il venait avant mais apparemment il s'en était pas rendu compte avant voilà il est amoureux d'une fille qui est fiancée et qui va se marier qui est extrêmement belle mais quand même on sent qu'il y a un truc entre les deux il y a ils annoncent une tempête et en fin de compte ils se rendent compte que le problème qu'il y a réellement c'est qu'il y a eu un énorme tremblement de terre à Los Angeles mais d'une magnitude tellement forte que ça n'existait pas avant donc il y a tout terrassé et donc là je viens de lire la partie où il y a un tsunami qui est en train de retourner le bateau et tout le monde meurt autour de lui voilà alors en fait c'est bien dit en commentaire derrière c'est que c'est voilà tu es tenu en haleine t'as envie de savoir ce qui se passe après c'est pour ça que je l'ai continué au début j'ai lu les premiers chapitres je me suis dit bon est-ce que je le dis vraiment parce que ça m'a énervée il y a beaucoup beaucoup de choses alors j'aime bien parce qu'on met ça sous la coupe de la partie jeune adulte donc ça veut dire qu'on parle de quoi ? de jeunes qui sont beaux des différences sociales qui sont extrêmement fortes je sais pas je trouve que c'est très stigmatisé et j'adhère pas complètement quoi c'est pas bon puis j'ai trouvé que l'écriture était vraiment très simple mais petit à petit au fil de la lecture le personnage principal on commence à se poser des questions effectivement petit à petit il y a un peu plus d'intérêt donc je suis restée accrochée et je vais le finir je vais essayer de le lire aujourd'hui pas mal alors aujourd'hui on est le lundi de Pâques il fait pas très beau j'ai un peu la nuque coincée pas la nuque en fait j'ai des problèmes cervicales à forte devant mon ordinateur toute la journée et pourtant je fais des pauses mais bon samedi j'ai passé une bonne journée stressée devant l'ordinateur parce que j'ai fait ma comptabilité et je sens que c'est peut-être lié voilà donc aujourd'hui je vais éviter de passer trop de temps devant l'ordinateur j'ai quelques courriers à faire quand même en administratif mais sinon je vais me mettre plutôt sur le canapé et faire un peu de malgré mes douleurs je vais quand même essayer de faire du yoga ce matin parce que j'aimerais faire au maximum de sport ça c'est mon autre défi je vous mettrai peut-être un petit lien pour aller voir les défis santé-beauté voilà donc je finis et puis je reviens à vous en parler je suis en train d'écouter le livre 22-11-63 de Stephen King alors il faut savoir que étant adolescente et jeune adulte justement j'ai lu énormément de Stephen King vraiment beaucoup beaucoup j'ai lu tous ceux qui sont vraiment très connus j'étais vraiment une grande lectrice de Stephen King et puis à un moment j'en ai lu un qui est parti un petit peu plus dans le côté ésotérique et j'ai décroché vraiment j'ai décroché parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avec Stephen King il part dans des trucs complètement complètement barrés enfin ça m'a pas plu quoi j'ai trouvé qu'il y avait un côté je me suis dit il dérape il dérape il est rentré dans une secte et puis et puis j'ai laissé de côté je me suis dit bon ça y est c'est terminé j'ai lu ce qui était bien et il n'y a pas eu mieux après et puis en fait force est de constater qu'il a quand même écrit pas mal de choses depuis et qu'apparemment non il n'a pas été enrôlé dans une secte enfin pas que je sache si vous suivez sa vie d'auteur peut-être s'en savez-vous plus que moi mais il a écrit des choses intéressantes et que je me dis c'est peut-être le moment de les relire alors j'avais pas forcément envie de le lire lire donc je me suis dit la version audible est bien et franchement je mettrai le nom de la personne qui lit c'est vachement bien alors pardon je l'écoute quand je fais ma teinture ou quand je cours donc c'est pas tout le temps donc j'écoute vraiment petit à petit en ce moment j'écoute beaucoup moins de livres audio puisque j'en lis beaucoup voilà alors il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire c'est que je lis ces livres et j'avais pas trop de soucis pour les tenir ouverts mais là autant Doris Lessing le carnet d'or qui est un petit poche avec beaucoup de pages et celui-ci qui est lourd et que je veux pas abîmer particulièrement je galère en fait pour laisser le livre ouvert devant moi pendant que je tricote donc j'hésite j'ai vraiment envie de m'acheter un coussin à lecture en fait je me dis que comme c'est bientôt mon anniversaire en mai je vais peut-être me le faire offrir mais si vous avez d'autres solutions parce que je trouve ça un peu dommage j'ai pas envie de désabîmer mes bouquins et je galère un petit peu en fait à les laisser ouverts pendant que je tricote parce que quand je lis je fais pas forcément que lire et alors là Doris Lessing par exemple je ne peux pas le laisser ouvert donc il y a une page sur deux que je suis obligée de tenir le livre pour le lire c'est un peu embêtant je sais que certains ont acheté un coussin à lecture et j'aimerais bien voir vos retours là-dessus voir si vous l'utilisez et si vous en êtes content et sinon si vous avez d'autres solutions vous voyez parce que quand il est comme ça et que je mets mon téléphone dessus alors là je peux pas vous montrer puisque mon téléphone il est là mais en fait si je mets mon téléphone de ce côté ça me bascule de ce côté-là donc je suis obligée en fait de mettre un truc des deux côtés là et là ce qui est pas pratique parce qu'après quand vous tournez la page il faut enlever les deux trucs et les replacer donc je trouve ça un peu embêtant voilà et c'est tout ce que je voulais vous dire donc si vous avez des conseils je vous laisse là et on sera par le lecture quand j'aurai fini celui-ci et je vous dirai ce que j'ai choisi de lire après et l'eau du matin on est mercredi ça doit être le 7 avril quelque chose comme ça de retour dans ma cuisine de toute façon je crois que j'aime parler livre dans ma cuisine avec ce superbe plan c'est génial alors j'ai fini le premier livre on va dire puisque j'ai dit que je lisais 5 livres minimum j'ai fini mon livre 1 de ce défi du confinement donc c'est je vous en ai déjà parlé Les vivants de Madalapena j'ai pas très bien dormi cette nuit et du coup je l'ai lu parce que je voulais pas reprendre mon tricot je me suis dit lis-le comme ça tu vas penser à autre chose la période qu'on vit actuellement justement c'est typiquement la période qu'on vit actuellement il y a pas mal de stress on a encore eu des mails comme quoi il y a eu des cas de covid autour de nous donc en fait on est qu'à contact et c'est hyper stressant en fait je trouve du coup on a un peu mal à la gorge on se dit ça y est ça va pas et donc j'avais besoin de me vider la tête et j'ai lu j'étais et c'était franchement ce qu'il fallait pour non non c'était pas mal ça m'a vraiment je suis rentrée dedans c'est très très efficace de là à dire que c'est bien écrit bon ça se laisse lire alors moi il y a vraiment des choses qui m'ont gênée dans le genre où forcément le personnage principal c'est un beau gosse effectivement il vient d'une famille difficile il vient d'une famille un pauvre enfin il y a vraiment c'est très segmenté les pauvres les riches voilà il rencontre des filles de riches insupportables il est amoureux d'une autre fille qui est dans la même catégorie sociale que lui mais qui est amoureux qui est amoureuse d'une autre personne mais en fait en fin de compte elle est plus vraiment sûre ouais enfin c'est vraiment pas mal de clichés mais la façon dont c'est amené est efficace ce qui fait qu'on a envie de savoir la suite tout simplement donc ça a bien fonctionné avec moi j'ai bien aimé la partie que j'ai appréciée particulièrement c'est les descriptions du tsunami c'est à dire les moments où vraiment ça leur tombe dessus et comment ça se passe quoi j'ai trouvé qu'il arrivait bien à laisser le suspense et on comprend pas ce qui se passe on comprend pas et là la façon du coup le tsunami c'est plusieurs vagues qui arrivent les unes plus grosses que les autres et vraiment les descriptions sont très très impressionnantes et le personnage principal tombe dans les pommes la plupart du temps et puis il se réveille et il sait plus où il est et ça recommence et il retombe dans les pommes il essaie de sauver certaines personnes de se sauver lui-même c'est assez assez haletant voilà c'est ça je trouve que c'est c'est très très efficace voilà il y a une suite alors parce que je vous raconte pas l'histoire particulièrement donc vous vous rendez bien compte que si je vous parle du personnage principal il est pas mort c'est clair sinon ça serait pas intéressant il est pas inintéressant le personnage pourquoi pas je veux dire après c'est c'est une histoire comme une autre le truc c'est que il y a cette histoire c'est un peu too much quoi il y a une histoire d'épidémie il y a une histoire de tremblement de terre une histoire de suicide il y a un peu tout en même temps ça fait un peu beaucoup quoi mais ça marche hein voilà donc ça m'a ça m'a plutôt plu moi je je mettrais je pense trois étoiles sur Babelio c'est aux éditions c'est aux éditions Robert Laffont et oui donc ce que je disais c'est qu'il y a une suite et si je tombe dessus à la bibliothèque je la prendrai si je tombe dessus chez Jiber parce que en fait ça c'est un livre qu'on a acheté chez Jiber en promo donc j'ai plus le prix mais il était au départ à 17,90€ mais on l'a pas acheté ça on a dû l'acheter 7 ou 8€ quelque chose comme ça peut-être même moins je ne sais pas mais voilà si il y a la suite je regarderai quand même chez Jiber si elle est en promo j'achèterai quand même pour lire la suite et peut-être qu'un jour mon fils mon fils Simon passera le cap de le lire parce que je pense qu'effectivement à partir de 12-13 ans ça se lit il n'y a pas de soucis voilà alors maintenant je vais lire le second livre je vais lire la suite de Benito Madvert c'est le livre que je me suis offert dans ma librairie avant le confinement en fait il n'y avait pas de librairie dans ma ville avant avant mars en fait de cette année elle a ouvert début mars et comme on était heureux de voir que cette librairie était ouverte vraiment donc c'est une petite librairie elle a une super sélection et on compte bien aller acheter des livres chez elle et en fait moi quand je suis allée je lui ai dit vous savez moi je suis en train de lire Beignet de tomate vert de Fanny Flag et quand je l'aurai fini je vous commanderai la suite pour pouvoir vous l'acheter et on y retourne deux semaines après une semaine après je sais pas et je lui dis je vais vous commander parce que j'avais terminé je vais vous le commander elle me dit ah bah non je l'ai donc elle l'avait elle l'avait commandé parce qu'elle en avait entendu parler du coup et donc du coup je l'ai acheté direct et je l'avais donc j'étais contente mais j'étais pas du coup ça m'a un peu pris de court parce que j'étais pas en train de j'avais pas prévu de le lire tout de suite et donc voilà Beignet de tomate verte la suite retour à Wistelstop qui alors Beignet de tomate verte a été écrit dans les années 80 1986 si j'ai pas de bêtises et celui-ci a été écrit en 2020 toujours aux éditions Le Cherche Midi et ça a l'air d'être voilà la même qualité de la même qualité le seul truc c'est qu'il y a toujours c'est un peu moins gris clair là là où je vous disais qu'effectivement l'écriture est un petit peu effacée sur les sur les gazettes ouais non elle est encore un peu effacée donc on a l'écriture des gazettes est assez claire bon ça va je sais pas de problème de vue mais pour les personnes qui ont des problèmes de vue ça peut être embêtant le format est un petit peu plus grand que le livre principal le premier mais je pense que ça va se lire de façon très agréable ça a l'air d'être la même construction en fait j'en ai entendu parler sur plusieurs plusieurs podcasts notamment celui de Magdalena donc voilà j'ai hâte de voir de qui on parle voilà j'ai vraiment hâte de voir de qui on parle et de quel va être le fil conducteur de ce nouveau tome et donc je vais le commencer aujourd'hui mais peut-être pas tout de suite parce que ensuite peut-être je voudrais lire hier j'ai pas lu mes 20 pages de Doris Lessing donc je voudrais commencer par lire Doris Lessing le carnet d'or ouais donc je vais peut-être pas le lire tout de suite voilà voilà côté lecture je vous laisse là et je vous dis à plus tard pour un petit point peut-être ami parcours du livre et voilà pour papoter alors mercredi début d'après-midi il fait beau et on a décidé d'aller à la bibliothèque refaire nos cartes tout ça pour pouvoir prendre des BD notamment et du coup et donc du coup je vais en profiter pour essayer de trouver de voir en fait ce qu'ils ont comme livre de Jeudi Picou parce que c'est elle que j'ai décidé de lire en 2021 en fait j'ai commencé par un de ses livres l'année et je me suis dit ben en fait comme j'ai vraiment ça a été vraiment un vrai plaisir un vrai plaisir lecture je me suis dit que peut-être ça serait la bonne solution de lire ses oeuvres donc c'est une écrivaine pardon américaine qui est de notre génération elle a 10 ans de plus que moi et elle a commencé à écrire vers 92 moi j'ai lu d'elle Une étincelle de vie et j'ai beaucoup beaucoup aimé j'en ai parlé dans ma première Culture Box en fait de 2021 voilà donc on va avoir ce que je trouve à la bibliothèque j'espère qu'ils en ont parce que je vais pas acheter l'intégrale de son oeuvre et en plus en fait je me suis rendu compte sur le béliot qu'elle en avait fait pas mal donc bon je dirais peut-être pas tout mais l'idée c'est d'en lire plusieurs et de voir un petit peu de me faire une idée voilà alors de retour de la bibliothèque et tout donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé donc j'ai trouvé il y avait deux livres de Jodie Picou les deux plus récents excepté une étincelle de vie que j'ai déjà lue et qui n'était pas donc j'ai trouvé la tristesse des éléphants donc toujours aux éditions Actes Sud que je vais lire là prochainement ce sera mon livre d'avril de Jodie Picou et je verrai si ça confirme mon envie de la lire sur l'année 2021 j'ai également trouvé un livre qui était dans ma pile à lire sur Babelio c'est Chanson douce de Leila Slimani aux éditions Folio et j'essaierai de le lire ce mois-ci également et puis deux mangas je sais pas du tout ce qu'il en est sans même dire au revoir de Kantaro Ueno je ne sais pas quelle édition voilà et La vie devant toi de Hideki Arai d'après le roman Taishi Yamada aux éditions Akata les deux m'ont donné envie de les lire alors je regarde souvent au rayon manga le il y a un rayon adulte et un rayon enfant et donc c'est assez riche et j'ai lu pas mal déjà de leurs mangas il faudrait que je fasse un point d'ailleurs sur ce que j'ai lu parce que sur Babelio je ne suis pas à jour sur les mangas que j'ai lu et en faisant les quelques courses j'ai également pris le magazine Flow alors dernièrement je ne l'achetais pas mais là j'avais envie de me faire plaisir déjà un et puis j'ai vu quelque chose qui a qui a qui a qui a un rapport justement avec la lecture c'est ceci un un marque page magnétique donc j'essaie de voir en fait voilà donc en fait il se il se positionne entre plusieurs pages on va voir ce qu'il en est vous voyez en fait il s'ouvre donc on met la page qu'elle est en train de lire et je trouve ça plutôt sympa donc je trouvais ça joli il y a également un journal de nuit que je trouve chouette donc l'idée c'est peut-être d'écrire des choses des pensées nocturnes très bonne idée j'aime beaucoup l'idée à voir si je l'utilise j'ai pas eu le temps de regarder précisément mais j'ai vu oui si si il y a des broches en perles comme je veux faire dans la partie créative vous retrouverez et je trouve que celle-ci est vraiment très belle c'est avec les perles on va faire un petit point lecture de la semaine pour le moment alors ça a été la cata les deux derniers jours en fait j'ai bossé et il a fallu faire une partie d'école à la maison enfin en tout cas du moins de suivre que les enfants travaillaient et c'est pas l'école qui m'a forcément posé problème c'est tous les temps off auquel les enfants ont beaucoup du mal à se sortir quand on leur demande ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de moments tendus très tendus ça a été très difficile ça a été très difficile parce que comme on est tous hypersensibles du coup il y a eu des moments difficiles pour le moral voilà des fois on s'aime mal c'est comme ça c'est ce que je leur dis je leur dis vous savez même si ça se passe pas bien et qu'on s'engueule des fois des fois ça s'apprend aussi en fait on s'apprend à s'aimer les uns les autres de mieux en mieux parce que c'est quelque chose qui s'apprend aussi donc je leur en veux pas mais c'est dur voilà et hier soir par exemple je voulais donc il était 19h à peu près je me suis dit je vais me poser avec mon bouquin j'avais mal à la tête j'ai très mal à la tête problème de sinusite donc une migraine qui commençait à s'installer et j'ai pas pris de j'ai pas pris quelque chose avant qu'elle s'installe donc j'avais mal à la tête et je me suis dit je vais essayer de bouquiner et j'avais mon le carnet d'or de Doris Lessine qui me demande quand même de la concentration j'ai beaucoup de mal à tricoter en même temps en plus parce que le livre ne s'ouvre pas bien donc j'ai essayé de le lire mais ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'en plus avec Joseph il y a eu ça s'est pas bien passé donc on s'est engueulé puis ça a en fait dégénéré voilà tout le monde s'est mis à pleurer quoi pour être clair du coup bah j'ai pas lu j'ai décidé de tricoter plus tôt et d'abord en donner parce que j'arrivais pas à lire à me concentrer j'étais trop saturée en en émotions j'avais besoin de de faire quelque chose complètement automatique et là le le tricot aide tout le monde s'est calmé et on a passé une bonne soirée et c'était très bien voilà donc là j'ai pas commencé j'ai pas commencé cette semaine j'ai lu quelques pages de donc de Doris Lessing et j'ai commencé un manga et voilà et je me suis endormie sur un manga je n'ai même pas lu la moitié du manga vous voyez donc voilà donc là je vais commencer tranquillement avec un petit café au petit déjeuner à lire la suite de Beignet de Tomate Verte qui s'appelle Retour à Whistle Stop j'ai fait une revue là justement j'ai filmé cette semaine ma culture box où j'en parle plus précisément si ça vous intéresse je vous mets un petit i pour retrouver ce que j'en ai dit du premier tome et et donc ça sera mon second livre dans le cadre des défis du reconfinement lecture donc j'y vais je me lance j'ai fait un petit déjeuner ... 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